et nous sommes repartis dans notre petite aventure en apocalypse donc j'ai regardé un peu pour les anneaux j'ai rien trouvé de très très intéressant il ya le des trucs un peu basique genre augmente les dégâts de 7% des choses comme ça donc ouais on avait parlé la dernière fois de la boule là la courbure voltaïque mais bon il n'y a pas grand chose à mettre donc j'ai remis l'expérience de toute façon on essaye de finir l'ingénieur donc ouais voilà il n'y a pas eu grand chose de nouveau on va aller finir ça on a ici on peut faire l'extérieur déjà donc après je sais qu'on peut genre augmenter le temps du mode ou alors bah c'est tout en fait de ce que j'ai vraiment intéressant j'ai aussi un anneau que j'ai pas testé c'est genre si vous videz 75% du chargeur vous avez vous avez un bouclier de 10% de vos hp c'est pas mal c'est pas mal mais je me demande à chaque fois est ce que ça vaut vraiment on va dire que le l'anneau du chat est peut-être est quand même mieux je pense j'ai pourtant j'ai appuyé enfin c'est parti mais j'avais appuyé avant ça il aurait dû le déclencher un peu avant c'est pas grave on est reparti ça arrive arrive et on avait trouvé une belle épée la dernière fois d'un boss mais bon faudrait l'augmenter et tout on a combien d'argent 11000 encore pas énorme on roule pas sur l'or c'est parti là c'est juste à droite là vous avez 1400 putain de cochon c'est ligne droite hein les machins c'est ligne droite ils tombent jamais ils vont se planter ou dans vous dans un mur c'est énorme carburant de fusée se mettre ça dans les veines c'est cool chambre du conseil ah je l'avais fait ça en cop allez vous en monstre nous avons des affaires pressantes à régler onyril je crois que ce monstre a une requête à faire au conseil cette créature la justice des failles ne s'applique pas à ces gens là vous vous rendez compte que c'est nous qui faisons les lois ici onyril montez sur l'estrade pétitionnaire pour ma part je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire bienvenue je suis savane porte parole du conseil du vrai roi veuillez décliner votre nature donc là il y a un traître parmi les trois et ils vont nous demander en fait je suis un être humain de la terre je ne fais que passer nous avons je passe les conversations parce que sinon ça va être trop trop long voilà donc il va falloir trouver celui qui a qui a commis la faute qui a essayé de tuer le vrai roi en fait par contre alors moi en cop je l'avais fait on avait trouvé mais est-ce que si on se trompe est-ce qu'on a une autre récompense ou quelque chose qui se produit ça je voudrais bien savoir on a des gros dégâts qu'on a une autre récompense ouais mais ça va n'importe où ouais bah encore problème c'est que ça va n'importe où la boule donc du coup bah c'est bof c'est con ça aurait peut-être bien ça aurait pu être sympathique est-ce qu'on pourrait tester des trucs ah oui j'avais envie de tester ça voir ce que ça faisait exactement alors ça crée un oeil et ça regarde une cible ça fait mal la part ok d'un équivalent ok 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 c'était temps que ça s'arrête ok éc Jingle oui ain't ok ça c'est l'oeil il faut une cible d'accord mais il faut cibler soi même wow ok c'est pas pour moi bon c'est pas pour moi l'oeil ça avait l'air marrant mais c'est quelqu'un qui dit qu'il faut tout le temps viser en fait liens d'âme normalement liens d'âme ça sali des cibles ensemble et après tous les dégâts sont genre la cible qui est au centre va donner va rendre les dégâts en fait aux autres bref vous avez compris je sais pas j'ai pas envie de sortir la description il y a tout le monde qui prend cher voilà si quelqu'un prend cher tout le monde prend cher en gros c'est ça on va voir j'ai quoi quand même je sais pas si j'en avais parlé de ça ça m'avait fait marrer des fois youtube maintenant me propose des streams en fait de gens de nouvelles chaînes que je connais pas et tout ça je stream sur youtube et j'ai trouvé un français petit stream qui stream est du remnant et du coup j'ouvre le stream je clique dessus quoi et euh je vois consommables genre dans sa barre des 4 consommables tous à genre 900 plus et je me suis ah c'est quelqu'un qui doit beaucoup farmer lol et il y avait d'autres streams de remnant et je regarde les anciens bah un peu comme moi genre même moins de consommables en fait genre plutôt 5,6 et tout ça et euh après d'un stream à l'autre ça passe à 900 et quelques ça passe à 900 et quelques ça passe à 900 et quelques donc le mec a directement triché pour se mettre à donc de consommables et honnêtement je crois qu'il avait harkons et tout enfin il avait toutes les classes secrètes et tout donc j'imagine que le mec avait juste tout simplement triché pour tout avoir et franchement je comprends pas vraiment le but de faire ça genre moi ça ça me donnerait même pas envie de jouer même si je joue en coop ça me donnerait même pas envie de jouer en fait ça m'a fait rire quand j'ai vu ça alors fais voir un peu ah vous voyez ouais pour les cibles multiples ça c'est intéressant c'est intéressant surtout qu'apparemment ça fait même les dots intéressant intéressant stop ça c'est même pas c'est fait Putain tu t'es fait défoncer par la tourelle en fait. Bah je t'ai un peu électrocuté mais je crois que c'est surtout la tourelle qui a tombé. C'est fini ! Non ! Oh man, nickel ! Nickel, nickel ! Ah, y'a un truc rouge à gauche. Il est où le gros ? Y'a un gros mais je crois qu'il est bloqué en bas. Je crois que c'est encore un mec à l'épée. Ouais, il doit être juste là. Ah non, il peut s'appuyer en fait. C'est pas bien. Parfait. C'est quoi ça ? Un ruban uni. Alors le ruban, je crois qu'il faut le mettre sur une statue. On l'a vu la statue en plus, on est passé à côté tout à l'heure. Un autre résistance. Mais après je sais pas trop parce qu'à un moment je l'ai récupéré le ruban et ça m'a donné une amulette. C'est celle-là. Le ruban doré. C'est pas mal hein, les mods 25% c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon du coup on a pas besoin de le faire, c'est une bonne chose. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Parce que j'avais mis le ruban sur les statues et puis après je sais pas, j'ai fait un tour et je suis revenu et puis ça m'a donné une amulette. Donc je sais pas exactement à quel moment ça s'est transformé en amulette. Si je suis allé dans l'autre, genre la version ténèbre ou pas. Je sais pas trop. On a mieux avoir. Parfait. Donc c'est là qu'on va trouver le coupable. C'est parti. Un aile du conseil. Faut faire attention parce que des fois dans les cheminées il y a des passages. Il y a un passage là ou pas ? C'est parti. Ouais c'est là. Ah le fusil à bombe ça l'a vite stoppé hein la saloperie là. C'est parti. Alors là il faut prendre ça. Il faut les faire correspondre donc là c'est le violet. C'est le rouge. Voilà. Nickel. Apparemment je suis toujours en combat. C'est un peu embêtant. Coffre. Qu'est-ce qu'il y a ? Passeau de l'assassin. Nickel. Et là. Dac de l'assassin planté dans le dos. On se fait attaquer ? On se fait attaquer. J'avoue que je sais pas trop où elle tirait la tourelle. Voilà. Je crois qu'on a tout fait. Alors là il y a des portes. Je sais pas si on peut les ouvrir en fait. En tout cas nous on a récupéré ça. Voilà. Donc là c'est le violet qui a fait ça. Après est-ce qu'on peut en faire autre chose de la dague et tout ça ? Je suis... Je sais pas. Euh... Je crois que c'est ni muet la... La femme... Bleu. Peut-être qu'il faut lui ramener des trucs. Je crois qu'il faut lui ramener certains objets pour qu'elle puisse nous les échanger. Je me demande si ça ça en fait pas partie. A la limite on peut... On peut ne pas leur donner la dague maintenant. Faire autre chose. Il est juste là le conseil donc c'est pas très compliqué. Je vais y retourner. Alors... On va aller à la cour. Je sais pas où elle se trouve en fait ni muet. Euh... Dans quelle version en fait elle se trouve. Alors je sais qu'on a une... Une porte qu'on a pas pris de ce côté là. Donc... C'est la porte dans la grande bibliothèque là. Quand il faut sauter sur les... Comment ça s'appelle ? Euh... Les choses où on entrepose les livres là. Merde. Enfin vous voyez ce que je disais ? Les étagères là. J'aurais bien voulu que le sac change par rapport à l'armure. Ça serait vraiment cool. Attends. Je suis où là ? Je suis pas où je voulais être. Ah non non non. Faut pas prendre ça. Oui non mais là c'est où il y avait le... Le jester là. Le bouffon. Ça sert à rien d'aller là. Nous c'est vraiment qu'on veut aller. C'est là-bas je crois. Non attends. Euh... Comment on remonte ? C'est bien ça. Oh la vache. Ah il fait mal hein. Ouf ! Hein quel merde. Ah putain C'est parti. Le goudron noir, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que ça fait comme effet. Ok, bien. Il y a un truc à faire avec le prince. Je sais qu'il y a une dague à récupérer. Le prince rouge. Celui qui donne la tempête de feu. Et il y a le tué en fait. Chambre d'or. C'est le tué avec cette dague. Et quand on le tue avec cette dague, on récupère un équipement. On va bien le récupérer parce que c'est stylé. Allez, je vous dis ce que c'est. C'est une couronne. C'est la couronne du prince en fait. La tourelle. Allo ? Non ? Alors, la chambre d'or. C'est quoi ça la chambre d'or ? La chambre d'or. C'est en train de réfléchir si je connais ou pas. Dépêche. Oh la vache. J'aime bien changer d'arme comme ça. Ça les électro-cute instantanément. Ça aussi, je pense que la surcharge en fait est... La surcharge est un peu abusée. Ou dans le sens où ça... Ça la met instantanément. Je trouve ça un peu débile. C'est pour ça que c'est tellement puissant en fait. Oh mon père. C'est pas lui qui me fait peur C'est ma tornade qui me fait peur Honnêtement Ça voudrait dire qu'on a le prince à tuer Ça veut rien dire en fait Mais ça c'est les pièces à donner au prince Mais je sais pas combien J'en avais donné plein Et il s'en foutait en fait Alors 5 ou 6 d'affilée Et il m'a quand même tué Ben on l'avait fait en aventure je crois Et c'est ça C'est où j'ai récupéré le mode Le mode des chaînes Le saignement Oh la vache Ça m'a surpris En parlant du mode des chaînes Honnêtement je vais le remettre Parce que je l'aime bien C'est quoi ça Bag de shaman 5 Je crois que je l'ai déjà aussi Mon truc que je fais jamais c'est Et c'est ça Et honnêtement je devrais Parce que c'est quand même assez OP Ok ça m'inspire pas confiance c'est toujours le même passage ah oui il y a un truc qui va vous poursuivre en fait et vous êtes bloqué par les statues super chiant bravo je devrais pas trop avoir de problème ouais c'est là ouais il est là putain mais c'est des zads avec beaucoup de vie en plus j'ai le plus qui est oh J'ai été trop gourmand Je pensais que ça allait le... Vous savez quand on tire la chaîne Je pensais que ça allait le stun en fait Oh mon dieu c'est méga loin Oh la vache Ah ouais non là c'est la merde ici Il fallait que je continue en fait Je suis sûr qu'il y a un petit cristal pas loin Ah la merde Ah parce qu'on allait le tuer facile Le problème c'est que Voilà il y a tous les Les corps carbonisés là Qui sont Qui bloquent tout le temps Putain faut tous retaper C'est chaud Qu'est-ce que c'est qu'il y a tous les aubes ? Par là Mais il est bon pour pas passer C'est parti oh oh yeah let's go on a fortification tout le long maintenant c'est bien ouh c'est classe ok d'accord ça tire j'ai pas besoin de de rester appuyé en fait me dit pas que c'est un truc qui bouge what the fuck non ça m'étonnerait que ça bouffe quand même c'est c'est la vache c'est très puissant aussi et la zone est vraiment pas mal c'est une zone de protection en fait c'est rapide j'aime bien j'aime bien parce que c'est très différent en fait ça traverse quoi par contre c'est c'est pas à eux mais on est proche c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a un peu les dégâts ouais 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 le truc c'est que ça bloque des zones complètes en fait en fait toutes les tourelles sont super différentes les 3 tourelles elles sont très différentes et elles sont super efficaces c'est juste incroyable comment c'est pensé donc en gros tu as la tourelle de base la mitraillette bah si vous aimez les gatling et tout c'est votre truc c'est pour vous ça tire de très loin c'est bien après vous avez la version lance flamme extrêmement puissante proche et après si vous la mettez en mode tourelle enfin si vous la prenez dans les mains extrêmement puissante et si vous la prenez si vous la mettez au sol c'est version boule de feu la explosive c'est un peu lent mais c'est pas mal aussi c'est assez dangereux par contre pour vous aussi ... C'est parti. 1200, je crois que c'est quand ça touffe le dos. Merde, j'ai un autre sur la gueule. Très bien. J'adore ingénieur. Là par exemple, c'était vraiment parfait en fait. Ça fait du crowd control en fait. C'est du CC. C'est énorme. Ouais, non, c'est juste énorme. Alors là, je crois qu'il y a aussi un... Mais ouais, magnifique. Magnifique, notre ingénieur. Ça c'est une... Je crois que c'est le fléau. Ouais. On va peut-être continuer avec notre ingénieur pour le moment. Et après, je verrai ce que je prends comme classe. Peut-être que je ferai des changements aussi si je change un peu de docteur, de médecin. Voilà, parfait. Ah, j'adore ces chaînes. C'est vrai que le coup du saignement x2, c'est pas de la merde. J'aimerais tellement pouvoir voir ça avec le storm de tir au secteur 13. Quartier 13. Enfin bref, machin 13. Je voudrais bien voir ça parce qu'on ne peut pas faire saigner en fait les... Oh, saphir d'hérez. Je crois que c'est nouveau ça. Non. On ne peut pas les faire saigner. Donc c'est dur de voir le DPS. Parce que là, il y a quand même le saignement x2 en fait. Il y a deux types de saignements. Et j'imagine que ça aussi, c'est un truc à savoir. C'est que genre là, avec notre fusil à pompe, nous on met un saignement. Mais on ne peut pas le cumuler en fait. On ne peut pas le cumuler. Parce que c'est toujours le même. C'est celui de 10 secondes. Mais l'autre, c'est 15 secondes. Donc du coup, c'est deux saignements différents. C'est intéressant en fait, de savoir des petites choses comme ça. Alors, quelle est la tourelle que je préfère ? Honnêtement, je ne sais pas trop. Il faudrait voir... Bah attendez, on est là, on peut se reposer ici. Personne n'a plus, ça. Je ne voulais pas le chien. Je faisais une erreur. Je peux voir un peu. Merde. Ok, et après, je fais ça. Ok. Ouais, on surcharge. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. C'est vraiment bien. Alors, comme munitions illimitées, 40% augmentées. Dégâts supplémentaires pendant 25 secondes. Temps de recharge, 46 secondes. C'est très bien. Ouais, non, les toiles sont juste magnifiques. Il y a... Il y a strictement rien à dire. Il y a strictement rien à dire sur les toiles. Ils sont juste magnifiques. Je vais tellement avoir des problèmes à jouer à un jeu où il y aura genre des pareils, des ingénieurs. Ah, où est-ce que je vais mettre mon poing là ? On s'en fout. De toute façon, je vais les refaire. Genre le prochain jeu... Ah, il est là, le... Ok, 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 ok. Alors, on va pas lui... Si je lui donne les pièces, il va me... Il va me tuer. Si je le tue, je le tue, mais ça va pas vraiment me donner quoi que ce soit de nouveau. Il faut trouver... Il faut trouver la dame bleue, là. Où est-ce qu'elle est ? Ni muet, là. Je sais pas quoi. Où est-ce qu'il doit être ça ? Ah, du coup, ça serait le palais maléfique ? Ça serait potentiellement le palais maléfique, du coup. Où elle se trouve. Je dois juste la trouver, après on s'arrête. Et puis moi, j'en profiterai, du coup, comme j'ai fait maintenant ingénieur à niveau 100. Euh... Niveau 10. Il faut que je voie pour le trait. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 50% de défense dans l'armure ou pas ? Parce que je suis en train de me dire. Peut-être que... En fait, ça va dépendre de quelle armure on utilise ou pas. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est quoi ça ? C'est du roi. Ouais, il y a tout un bordel en dessous, en fait. Je sais pas si ça vaut le coup de tout le temps avoir fortification, genre 10 points dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Vu la façon dont je joue maintenant. C'est pas trop. Allez venez Venez à côté de ma tourelle Merde Allez c'est un peu compliqué maintenant d'utiliser cette tourelle Mais ça protège bien Ça protège vachement bien Ça va comme enchaînement T'as giffé Oh mon dieu Ouh Je l'ai échappé d'elle Où est ce qu'on va arriver ? Chaque fois qu'on entend voûte il y a 3 morts Oh mon dieu Je l'ai échappé d'elle Oh mon dieu Ok c'est pas haut C'est fini Après cette tourelle là du coup Elle est pas dangereuse pour l'équipe Si il y avait un coffre Du coup celle là elle est pas dangereuse pour l'équipe Donc si les gens ont tendance à se mettre devant votre tourelle Et se prendre genre des boules de feu ou des tirs à répétition Bah bah prenez ça là C'est vrai que ça aussi c'est bien C'est un autre avantage de cette tourelle là Puis ça fait une zone en fait De protection Parce que déjà ça augmente la défense de tout le monde là de 15% Ce qui est vraiment bien Et surtout c'est que bah ça repousse en fait La déstabilisation a l'air d'être très très bonne C'est ça qui est important aussi J'ai pas mon bouclier Putain elle m'a sauvé la vie là Ah oui et un autre truc c'est que Bah celle là elle a l'air d'avoir énormément de De munitions du coup Parce qu'elle les utilise pas autant Vu qu'elle touche plusieurs cibles Elle en tue beaucoup plus Avec une seule charge Simulac super Attends ça va où ça ? Oh la la Y'a plusieurs chemins attends on va Je crois que ça c'est des cul de sac On va les fouiller Je crois que j'ai deux simulacres en tout Donc ça c'est sympa Ça c'est un Cristal de fleur de shade Ça c'est C'est celui là Octroie 30% de dégâts bonus Toutes les 5 secondes Le type de dégâts alterne physique et élémentaire Honnêtement Si vous avez pas trop le choix en amulette C'est pas de la merde Parce que du Quand c'est du 20 à 30% Honnêtement le 20 à 30% Je crois que c'est le plus haut Que vous pouvez avoir En dégâts Moi par exemple j'ai 20 Je pourrais avoir 30 Avec ça Mais voilà Vous avez vu que Genre là il faut pas qu'on soit à 100% de vie C'est chaud hein De pas être à 100% de vie Je vais être honnête C'est Ah tiens J'ai augmenté ma vie Je peux avoir Santé parfait Plus 3 Honnêtement c'est chaud de jamais A être à 100% de vie Si vous avez pas un anneau comme le mien Vous pouvez pas vraiment le faire Parce que vous avez de la régène La plupart du temps Vous allez jamais vouloir être Pas à 100% de vie Donc il vous faut un build en fait Comme le mien Et après là Avec le 50% Je peux même prendre celui Qui fait 30% de dégâts au lieu de 20 Mais bon J'aime bien le hat Donc maintenant je le laisse avec le hat J'ai vu qu'il y avait un passage Mais euh Là celui qui change Ca reste un 30% de dégâts quoi C'est pas de la merde Même si ça change entre élémentaire et physique Vous allez quand même en profiter Je crois que c'est par là Je crois qu'on va tomber sur quelqu'un Non C'est pas un faux mur ça Non 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 Ok, où est-ce qu'on est ? Ah, mais j'y étais déjà, là ! Bah merde, qu'est-ce qu'il reste ? Humm... Humm... Alors, c'est peut-être pas dans cette variante. Euh, on va retourner au crystal. Et si j'arrive à trouver le chemin. Ah oui. Bonne chance. Et bien mince. Ça doit peut-être pas être dans cette variante, du coup. Ces grands égouts. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Après, oui, 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 faire le... Le conseil, là. Et que ça, en fait, qu'il manque vraiment. Mais il en doit sûrement avoir un endroit qui manque. Ah, c'est là. C'est bon, là. Alors, c'est où, ça ? Quartier de Brockwitt. On prend le quartier et on sort. Comme ça, on sera dans le bon couloir. On va faire ça. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Mais, euh... Je pense que c'est la femme, là. Ni muet. Je voudrais finir. Après, si c'est pas ça, bon bah... C'est pas grave. Donc, du coup, c'est là-bas. Donc, du coup, c'est là-bas. Pour un boss aussi, je pense que c'est vachement bien, cette tourelle, comme ça. Ben, j'en sais rien, en fait. On va dire que ça, elle est plus viable parce que, du coup, on peut la... Ouais, non, si, c'est là, c'est là. La grande dame bleue. Ouais, non, elle est vraiment cool, cette tourelle. Coucou. Alors, elle va peut-être être énervée parce qu'on a tué le... le gentil, je crois. J'aime bien sa voix. Alors, je ne fais que passer. J'aimerais voir ce qu'il pouvait fabriquer. Ah ! Dague de l'assassin. Yes, c'est ça ? On a les deux anneaux aussi. Ok, cool. Alors, la dague de l'assassin. Légère, silencieuse, mortelle. Il paraît que cette lame est capable d'infliger une agonie des plus lentes et douloureuses. Augmente de 25% les dégâts affligés aux ennemis effectués par saignement et de 25% en attaquant par derrière. Les attaques chargées infligent 290 de dégâts de saignement. Oh la vache. Ok, let's go. Alors, ça c'est augmente les dégâts des modes de 20%, améliore l'effet des sauts de Faherin et du saut de 50% par ceux équipés. Ah ouais, mais du coup il faudra se retaper les sauts en fait. C'est quoi, ça fait quoi les sauts ? Non, attends, déjà on va changer, on va mettre la dague. Sauf de ça, ça a l'air vachement bien. Euh... Putain, pour les trous, c'est ça ? Non. Ils se ressemblent en plus, j'espère qu'ils sont côte à côte. Putain, je les ai mis en favori. Je suis aveugle pour ce genre de chose, donc euh... Je sais un peu à quoi ils ressemblent. Alors attends, remontre-moi. Vous êtes l'orfèvre. C'est des bagues... Je vais y arriver, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ah, là, 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 là. Les coûts critiques et sur point faible génère 10% de puissance de mode supplémentaire. Ok. Et l'autre, c'est quoi ? Bon, là, ça doit être la même chose. Plus ou moins. Euh... Les dégâts au corps à corps génèrent 10% de puissance de mode. Mais bon, ça, c'est pas énorme. Voilà. Mais bon, après, si vous équipez tout le reste... C'est... C'est pas top. Vous me faites... Vous me faites... L'orfèvre... Ah... Mounou... Vous me faites... En effet... Même les pauvres créatures de ces... Être étranges... Vous avez... Ah, mais du coup, elle est contente aussi, elle s'en fout. Vous êtes... Combo... Oh... Vous n'avez rien... Il est possible... Je trouverais un moyen de le restaurer. Une... Si... Le... C'est... Il est... Comme... L'usur... Il y a beaucoup à accomplir. Oui... C'est... L'orfèvre. Ça marche. Ça aussi, c'est pas mal d'en avoir des piques. Alors, elle... Euh... Je crois qu'on peut avoir un rêve à elle aussi. Mais faut qu'elle dorme. Je sais pas quand elle dort. Je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait avoir un rêve au ciel. Euh... Si je me repose, est-ce que ça la... Reset ou... Mais attendez. On va... Ce qu'on va faire, c'est... On va augmenter la dague de niveau. Putain, la dague qui fait du saignement aussi. C'est... C'est quand même vachement bien, en fait. Genre du saignement de tous les côtés. Ah, je suis très très fan de l'altération... Enfin, du malus saignement, en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Dans ce jeu, je suis très fan de ça. Alors, du coup... Alors... Ouais, c'est une dague... Boss... C'est un peu cher, mais bon. Ok. Faites gaffe là dehors. Ok. Très joli. Le bruit est cool. Ouais, mais en fait, c'est une dague. Ouais, mais pour moi, mais c'est... C'est une épée pour moi, en fait. J'avais pas fait attention. Pour moi, c'est une épée. Et après, il y a encore d'autres objets avec elle. Et je sais plus... Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais c'est encore à chaque fois des... Bien sûr, des objets clés. En gros, il faudrait... Pour aller la voir, il faut quoi ? Ouais, non, c'est le palais béatifique, en fait. Donc, on a pas besoin des masques. Les masques, on peut les trouver, bien sûr. Peut-être lui apporter les masques. Est-ce qu'elle dort ? Elle dort ou pas ? Après, s'il faut, je dis des conneries. Peut-être qu'elle dort pas, en fait. Si on fait ça... Parce que ça reset l'endroit. On va aller tuer le prince. Je sais que c'est un peu long, mais désolé. Par contre, je me rappelle plus exactement le symbole qu'il y avait sur la dague du tueur. C'est le symbole violet, je crois. Parce que si jamais on va... Ouais, non, mais elle dort pas, en fait. Je veux pas dormir ? Allez, je regarde une dernière fois. Et après, on se casse. On va tuer le prince. Je sais plus où est le prince, par contre. Oh mon dieu. Non. Non. Alors, on peut le combattre. Euh... Normalement. Et après, il faut le tuer avec la dague. Il faut lui donner le dernier coup avec la dague. Il faut lui donner le dernier coup avec la dague. Alors, je sais pas si le saignement compte. Mais c'est chaud, quoi. Chambre d'or. C'est ça, la chambre d'or. Euh... Je vais être honnête. En fait... Le mieux, ça serait de le faire que à la dague. Juste pour être sûr. Mais on est en apocalypse. Donc... Voilà, quoi. Putain. Faut tout se refaire, du coup. Ouais, c'est ça. Putain. Faut tout se refaire au dessus. Bon, ça, c'est un peu pute. Super. Ça faisait l'enfant. Par contre, si jamais je me loupe, bah c'est con parce qu'il voudra reset l'endroit, quoi. Mais c'est limite, il faudrait le faire en difficulté plus basse. Oh non. Oh mon dieu. C'est connu. Les machins, ils m'ont défoncé, quoi. Oh non. Ah mais c'est bon. Hum. On est là... On est ici. On est là... Qu'est-ce que c'est bon? On est là ? On est là. On est là... je crois qu'on est presque dernière ligne droite non on va se reposer ah putain ah putain go ok c'est ça let's go ah mais je suis pas mon habilité putain 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 la tourelle c'est merveille si je peux oh 3 saignements regardez ouh la vie elle descendait quoi faire gaffe de pas le il y a un peu c'est un peu Soit il reste là On va y aller qu'au bout On va y aller Qu'est ce qu'il y a pas ? Bon, mon sac est plein On peut tuer ? Je suis increvable ou quoi ? Yes ! Let's go ! Je pensais pas réussir à tuer cette chose ! Let's go ! Yadem, étincelant et incandescent Qui exigerait le respect et l'attention de tous S'il restait des sujets capables d'ébrouiller tes sujets On a pas mal de... En quoi ? En mort ? Ah, ça c'est aux afflictions normales ! Ça c'est saignement, ça c'est feu, ça c'est foudre, ça c'est corrosion Et donc ça c'est aux afflictions en général quoi Ça par exemple, c'est pas mal de l'avoir si vous avez l'augmentation de l'armure Oh, j'avais pas vu 25 de feu Bon par contre ça fait du moins 6 aux autres Bon après je dois dire la foudre La corrosion il y en a très peu dans le jeu La corrosion il y en a très peu Je réfléchis en même temps La corrosion il y en a peu, ouais, non il y en a vraiment peu Le saignement il y en a quasiment pas non plus Corrosion et saignement c'est les plus rares dans les boss et les monstres et tout ça Euh... Ce qu'il reste... Le feu, le feu c'est... Ça, ouais... La foudre, la foudre c'est chiant dans les... Dans certains endroits Genre la jungle et les trucs qui volent, je crois ils font de la faute certains, non ? Je pense pas, mais je pense aux bestioles là, le... Ok, c'est parti C'est quoi ça ? Le joyau du catalogueur Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais pas, la c'est Shooter Qu'est-ce que c'est très compliqué ? Deux-ce que tu sais... Reste avec une bonne balne Haider Fais-tu.. C'est par là. Ouais la foot peut être un problème. Donc c'est vrai que moi si ça la foot c'est un peu la merde. Mais après le feu et l'affliction en général. Bon c'est quoi ça là ? Ok d'accord. Ok d'accord elle a défoncé tout le monde. Bon maintenant il faut qu'on retourne juger les autres là. Il y a un truc au fond là. C'est ça là. Cette partie là. Je sais pas comment on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Même quand ça vole ça les touche. En tout cas s'ils sont proches. C'est parti. 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 Ah. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah. Chambre du conseil. Maintenant on a plus la preuve. Donc qu'est-ce qu'il va se passer en fait avec la chambre du conseil. C'est ça qui m'intéresse. Et après ça je crois qu'on aura tout fini. Je crois qu'on aura absolument tout fini. On pourrait aller avoir l'oracle. Et... Et c'est tout. Il ne reste plus que l'oracle après avoir. Je ne sais pas si on a tout fait mais... Nana on vous retrouve... Je ne vais pas passer pour vous. Euh... Un peu de. Ré. C'est-ce que je vous réponds. Onirille. Fort bien. Nous. Peut-on- Et cela. Si vous voulez, nous ferions. Effect. Pour. Quoi qu'il en soit. Et beaucoup. Ah, je crois qu'on est bloqués en fait. Ouais non c'est mort, ok. Bon c'est mort, c'est pas très grave. Mais ouais, non on a plus la dague, en fait il faut absolument la dague du coup, je crois. Intéressant. Très intéressant. Je pensais que on pouvait... On pouvait tout simplement ne pas... Genre accuser quelqu'un au hasard. Alors où est-ce qu'on monte ? Alors fais voir. Parce que là on a fait des choses que je connaissais pas, donc... Il manque encore un endroit, deux endroits même. Ça c'est le... Ouais la grosse bestiole électrique. Là maintenant on a... Ça c'est le prince, on a déjà fait. Ah mais eux ils comptent pour un seul. Ça marche. On va revoir Nimue, parce qu'on a une couronne et tout, je sais pas. Et on va du coup s'arrêter là. Et moi je vais voir quelle classe je prends maintenant. Comme j'ai dit, je vais toujours garder une classe niveau 10, parce que c'est quand même vachement utile les classes niveau 10. Et après j'en prendra une autre. Mais comme j'ai dit, je crois que ça va être l'envahisseur. C'est ça ou l'explorateur. Je crois que l'envahisseur est cool. Assez spécial. Oh elle dort ! Yes, let's go. Elle est marrante comme elle bouge et tout. Ah elle est sympa. Vous me faites à nouveau... L'orfèvre. Prenez garde l'homme. Alors, fais voir un peu ton rêve. Attends, j'ai... Ok. Merde, c'était où ça ? Euh... Brombissement... Sourd s'élève de la sphère. Tantôt fort, tantôt à peine audible. Selon une mélodie apaisante et irrégulière. Je sais pas ce qu'il va se passer. Genre, on la combat ? Ça m'étonnerait quand même. On va voir. J'ai l'impression que ça va être un combat. Horizon de la retraite. J'aime pas, on dirait de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Echo d'anami ? On dirait un simple cristal brillant, mais en le regardant de plus près, on peut voir du mouvement à l'intérieur de la ville, l'écho d'un monde tout entier. Je me demande s'il y a autre chose. Murs invisibles. C'est flippant ! Je suis bloqué là. Ouais, en fait c'est une grande zone quoi. Bon, cool ! Moi je me suis buffé directement, j'ai pris un truc de regen. Au cas où, au cas où, si on devait combattre un machin quoi. Ouais, non, c'est mort, c'est bon, on peut partir. Donc un matériau, un matériau pour qui du coup ? Matériau pour elle ou un matériau pour nous ? Ouais, quoique non, je crois qu'elle fonctionne qu'avec les objets de quête, pas avec des matériaux. Donc en théorie, on a quelque chose de nouveau pour nous. Ah ! Croissant de lune ! Une arme éthérée qui semble être en résonance avec son environnement peut être chargée pour impliquer plus de dégâts. Un tir parfait après une charge implige un maximum de dégâts. Déluge de clair de lune. Il y a zéro... Il y a zéro explication, c'est bien. A plus. J'ai pas énormément d'armes. Alors, améliore l'arc pendant 15 secondes. Les flèches appliquent clair de lune aux ennemis pendant 3 secondes. Les ennemis affectés par clair de lune qui sont touchés par croissant de lune abandonnent une essence de lune qui vous rend une flèche. soignent 5% de votre santé maximum et augmentent votre vitesse de recharge de 15%. Tous les tirs de base reviennent des tirs chargés, des tirs chargés manuellement, tirs de flèches. Ouh, ça a l'air d'être puissant. Ouh, putain, c'est stylé. Potentiellement peut-être le meilleur arc ? Je sais pas. Ok, donc ça c'est le tir normal. Ça c'est le tir chargé. Après ça c'est le tir chargé bien fait je crois. Ouais. Faut bien timer quoi. Et après ça. Ah ouais, si on fait les bons tirs c'est double flèche. Ah ouais, si on fait les bons tirs c'est double flèche. Je sais pas si c'est le meilleur arc. Je suis pas très arc hein, jamais. Il a l'air pas mal lui. Il est super joli en tout cas. Chante de coup critique. En fait en arc y'a quoi ? Y'a celui-là. Celui-là c'est... Arc de chasse royale, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et après on a celui-là avec étoile filante. Sagittaire. Mais il est méga beau celui-là. Putain si... Il vous joue en coop et que vous avez ça, c'est classe quoi. La charge est un peu lente. Je sais pas si on peut améliorer ça. Genre la rapidité de la charge. Mais il est super beau. Il est méga méga beau. Voilà. Bon bah on va s'arrêter là. Il est super beau. On va s'arrêter là. Bah c'était bien. Bah on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs. Honnêtement c'est super bien passé. Moi je vais voir ce que je fais avec l'ingénieur. Mais en théorie on devrait faire celui-là. Et celui-là... Alors utilisez un talent d'envahisseur. Créer un leurre pendant 3 secondes. Qui attire l'attention des ennemis. Et puis 5% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ne vous ciblent pas. On peut voir un peu ce que ça donne. On peut faire une autre habilité pendant... On peut effectuer automatiquement une esquive parfaite contre tous dégâts directs subis pendant 60 secondes. Chaque essive automatique réduit cette durée de 33% à 100% en fonction du montant de dégâts absorbés. Et invoque un leurre pendant 3 secondes. D'accord donc vous allez esquiver en fait automatiquement. D'accord ça marche. Une esquive parfaite ça voudrait dire que vous savez vous avez un anneau. Si vous faites une esquive parfaite il fait de l'électricité là. Bah c'est ça. Esquive parfaite déclenche une explosion de 3 mètres de rayon. Je dis genre 224 de dégâts. Donc ça par exemple bah du coup avec ça ça pourrait être intéressant. Vous jouez en esquive j'imagine. Ouais on va voir. On va voir si ça vaut le coup de l'utiliser ou pas. Mais ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant. C'est peut-être pas vraiment mon style honnêtement. Je vais réfléchir. Ça va être ça ou le... Ou l'explorateur. Ouais ça ou l'explorateur. On verra ce qu'on fait. Allez en tout cas. Merci vous que l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciaoprove. Sous-titrage Société Radio-Canada